Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui nous suivent bien sûr sur Facebook ce soir. Alors cette présentation est réalisée dans le cadre des commémorations des 300 ans d'hydrographie française organisée par le CHOM, le service hydrographique national dont le siège social est à Brest. Alors en effet, il y a bientôt 300 ans et plus exactement le 19 novembre 1720 était créé le dépôt des cartes et plans et journaux de la marine qui allait constituer le premier service hydrographique au monde et dont le CHOM est aujourd'hui l'héritier. C'est justement cet héritage, ces 300 ans que je souhaite parcourir avec vous ce soir. Trois siècles qui ont été ponctués d'innovations scientifiques, techniques, de personnages hors du commun, de découvertes qui ont fait évoluer et marquer le métier d'hydrographe. Et qui ont permis en fait le développement de la navigation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors d'abord par voie terrestre, mais surtout la découverte et l'exploration du monde s'est développée par les océans. Les voyages des grands navigateurs ont contribué aux plus grandes épopées de notre histoire. Alors mettons-nous à leur place au 15e siècle des équipages qui embarquaient sur de frais de esquiffes vers des espaces immenses, hostiles, vers l'inconnu. Sans moyen vraiment de se positionner, sans moyen de retrouver sa route ou son temps de départ. C'est un peu le contexte d'origine. En effet depuis l'antiquité, la navigation est généralement restée près des côtes. On naviguait de cap en cap et malgré les progrès de l'astronomie, on restait à faire de la navigation plutôt du cabotage. C'est par contre à la fin justement de ce 15e siècle et grâce au voyage de Christophe Colomb et à l'ouverture, la création des grandes routes commerciales qui ont été créées. La navigation hauturière, au large, allait devenir une pratique courante. Navigation qui a permis d'aller faire de grandes découvertes, commencer le commerce, transporter, faire des grandes découvertes scientifiques et techniques. Toutefois, il se posait un véritable problème pour le marin, un problème vital. Savoir déterminer exactement sa position. Pouvoir naviguer en toute sécurité. À cette époque, on naviguait mais sans savoir vraiment ce qu'il y avait devant, qu'est-ce qu'il y avait en dessous le bateau. On avait quelques récits. On va voir ça ensemble durant cette heure. On avait quelques récits qui donnaient des informations sur quelques îles, quelques dangers. Mais les positions étaient mal connues. Parfois même, la même île pouvait avoir plusieurs positions, suivant si elle avait été découverte lors d'un voyage qui passait d'ouest en est ou d'est en ouest. Vous imaginez ? Alors si en plus on venait du nord vers le sud, on en avait une troisième. Alors bien sûr, tout ça, ça a comme conséquence qu'il y a eu énormément de fortunes de mer, de naufrages. Aujourd'hui, cette navigation maritime, elle constitue 80% du commerce mondial qui transite par la navigation maritime. En 2019, 25 millions de passagers ont embarqué sur des paquebots. Donc il faut absolument pouvoir naviguer en toute sécurité. Et c'est le rôle d'un service hydrographique. Cet enjeu, la France l'a mesuré très tôt. Et donc, c'est doté d'un service hydrographique national dès 1720. Et c'est justement ça que je veux voir avec vous ce soir. Alors première question, déjà, on commence tout de suite à parler d'hydrographique. Mais c'est quoi l'hydrographie ? Alors si je prends la définition, c'est littéral, c'est une branche de la géographie ayant pour objet l'étude et la description des mers, des lacs, des cours d'eau présents à la surface du globe. Alors pour nous, au CHOM, on s'intéresse principalement à l'eau salée. Mais dans notre façon de voir les choses, c'est d'abord collecter l'information géographique maritime et littorale de référence, qui a pour but de connaître et d'écrire l'environnement physique marin et ses relations avec l'atmosphère, d'en prévoir son évolution parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup, et d'assurer la diffusion de ces informations aux différents usagers de la mer. Et ils sont multiples. Et c'est aussi ça que nous allons voir ce soir. Alors l'hydrographie, c'est beaucoup de domaines aussi. C'est aussi une des particularités du CHOM et d'un service hydrographique, c'est de travailler dans beaucoup de domaines d'expertise différents, qui sont la bathymétrie. La bathymétrie, c'est la recherche du relief du fond. La sédimentologie, c'est connaître la nature des fonds, savoir si les fonds sont constitués de roches, de sables, de graviers. Ça a une importance, bien évidemment. Si vous voulez poser un câble sous-marin, on va plutôt chercher, on va éviter des ondes rocheuses, par exemple. L'hydrodynamique côtière, vous connaissez tous l'hydrodynamique côtière. Le terme est un peu compliqué, mais la marée, c'est l'hydrodynamique côtière. Bien évidemment, il faut la connaître. Quand le CHOM et tous les bâtiments hydrographiques font des mesures en mer, votre bateau, il monte, il descend avec la marée. Donc il faut l'enregistrer. L'océanographie, connaître la masse d'eau. L'océan, ce n'est pas une grande masse d'eau uniforme. C'est constitué de deux couches différentes, de bulles d'eau qui ne se mélangent pas, qui ont des caractéristiques physiques différentes. L'ingénierie des systèmes d'acquisition. Il faut pouvoir collecter des informations en mer avec des systèmes acoustiques, avec des systèmes assez particuliers. Donc c'est tout aussi une expertise qu'il faut connaître et pouvoir manipuler l'ensemble de ces informations les unes par rapport aux autres et notamment maintenant dans le cadre du numérique, parce que c'est un peu le but aussi de voir ce soir, c'est justement cette évolution. C'est 300 ans d'histoire, d'héritage, et c'est aussi 300 ans d'innovation et d'évolution. Alors commençons notre petit voyage. Ma présentation va un peu être, bien sûr, chronologique, mais nous ferons des allers-retours avec le monde moderne. Alors bien évidemment, comme je vous le disais, les premiers signes de grande navigation autorière, ce sont ses premiers voyages au XVe siècle, Christophe Colomb, Vasco de Gamma, Magellan, Sir Francis Drake. Tous ces gens-là sont partis à l'inconnu. En ayant des gens qui savaient un petit peu naviguer, Francis Drake prenait à embarquer avec lui des hydrographes, on les appelait déjà comme ça, qui venaient de l'école de Dieppe, des Français, pour un anglais. Mais il naviguait avec quoi ? Alors bien sûr, il naviguait déjà avec des portulants. Des portulants, ce sont des cartes. Ici, c'est un extrait de la carte Pisane, qui date de 1258, 1291, à peu près. Alors vous voyez, c'est une carte qui se caractérise, alors c'est la Méditerranée, vous voyez la véritable carte en bas et une représentation un peu plus graphique, un peu plus visible. Une carte de la Méditerranée avec les différents ports et puis des traits qui donnent les grandes voies de navigation. Il y a un certain nombre de cartographes qui ont créé ces fameux portulants. Nous parlerons par exemple de Guillaume Brouscon, qui est du Conquet. Vous voyez que déjà, la région était propice à l'hydrographie. Il est auteur de livres, d'almanacs, de manuscrits, de cartes comme celle-ci, qui donnent un certain nombre d'informations pour naviguer, comme par exemple ici, les traits qui nous donnaient les vents, mais aussi les courants, dans certains cas, ou les marées. Il y avait aussi des routiers. Donc ce sont des recueils. Et ça, c'est le recueil qui a été, par exemple, celui qui a été créé par Pierre Carcy, dit Ferrand, qui relatait, en fait, on relatait dans ses ouvrages toutes les informations pour naviguer. La carte au milieu de cette image donne, dans le livre de Ferrand, l'ensemble des parcours qui était décrit. Alors, il le décrit lui-même en disant, voilà, l'ouvrage, c'est ce qu'il fallait à l'illurance du matelot. C'était un dessin figuré du rivage, la représentation palpable des amers, donc des points remarquables, qu'on pouvait reconnaître facilement du large et qui donc aidait, dans cette navigation côtière, un petit peu hauturière, mais on ne s'éloignait pas si loin que ça, qui permettait de retrouver un cap, de se retrouver quand on approchait des côtes. Et sur le côté, vous avez un autre routier qui, lui, est plutôt d'origine hollandaise. Alors, il y a un certain nombre d'ouvrages comme ça qui paraissent, avant la création du dépôt des cartes et plans, en 1643, le traité du père Fournier, qui est l'hydrographie contenant la théorie de la pratique de toutes les parties de la navigation. Et puis, bien sûr, Colbert, on retrouve Colbert aussi dans le monde de l'hydrographie. C'est lui qui a le premier à imaginer la création d'un service hydrographique. Il ne le verra pas. Mais c'est lui le premier qui va en avoir rêvé. Il va déjà voir la fameuse école d'hydrographie de Dieppe et puis en créer des écoles d'analogues. Parce qu'il voit bien que ces gens qui sont des pilotes, qui sont des connaisseurs de la navigation, que le monde entier s'arrache, ils savent comment naviguer. Ils ont une connaissance, une expérience. Donc, il va essayer de dupliquer, on va dire, cette école de Dieppe. Il va créer, bien sûr, l'Académie des sciences et l'Observatoire de Paris. Ils vont lancer aussi les premières missions de relevé sur les côtes de France ainsi que celles de l'Espagne et d'Italie. Il va falloir... On s'aperçoit qu'il faut connaître l'environnement. Il faut aller sur le terrain. Et puis, il va... Une première grande ordonnance de Colbert, c'est que chaque capitaine doit remettre ses papiers de bord à la miéroté du port. En gros, on va commencer à collecter toutes les informations au niveau de la miéroté pour pouvoir, après, les utiliser et les refournir à toutes ces personnes. À l'issue de ces premières mesures sur le terrain, va être créé le Neptune-François. Donc, je vous montre quelques planches ici, le frontispice. Mais ici, par exemple, une première carte. Alors, la particularité de ces cartes, c'est que le nord n'est pas au nord. On a plutôt des cartes qui nous donnent la vue de la mer. Et vous retrouvez, bien sûr, comme dans les premières portulans que je vous ai montrées tout à l'heure, ces fameuses lignes qui permettaient, en fait, d'aller, de prendre un cap qui permettait d'aller d'un port à un autre ou de se dire, en arrivant à peu près à telle position, on essayait de se positionner par l'estime, dire, bon, on est à peu près arrivé à cet endroit-là, à cet embranchement, maintenant, il faut qu'on prenne tel cap pour atteindre le port. Mais, encore une fois, le positionnement était incertain, on ne savait pas vraiment où on était. On y reviendra. Voilà un autre exemple, ça, c'est la carte de Saint-Ange, donc de Vendée et de Charente-Maritime actuelle. Vous retrouvez l'île de Léron, l'île de Ré, mais vue du large. Une autre carte, cette fois, c'est la Baie de Seine. Et puis, une autre, parce qu'en fait, à l'époque, on sait, ce fameux Neptune-François était très bien accueilli dans le monde entier. Il a même été copié par les Hollandais parce que son homologue britannique a été moins bien. C'est un extrait de la carte du Cotentin vue par les Britanniques. Alors, ça fait, pour certains, si vous commencez à regarder les noms des mers, la mer britannique et le canal, ça irisse un peu le poil. Il a une forme un peu bizarre, notre Cotentin, je trouve. Mais bon, voilà, encore une fois, notre savoir-faire français a été reconnu et vous verrez qu'il l'est toujours et il l'a été vraiment à cette époque-là parce qu'effectivement, on en arrive à la fameuse date fatidique du 19 novembre 1720 de l'arrêt du Conseil de la Marine qui crée le dépôt des cartes et plans et journaux de la Marine, ancêtres du Chôme. Alors, vous, j'ai mis en dessous les... On appellerait ça des logos actuellement, mais on va dire les timbres de l'époque, alors avec la fleur de lys qui disparaît au moment de la Révolution parce que le Chôme va suivre toute l'histoire, l'Empire français, la République française. Donc, à travers l'histoire, le Chôme va perdurer et va toujours répondre à ce besoin de services hydrographiques. Dans les personnes qui vont marquer l'empreinte du dépôt, il y a notamment Jean-Nicolas Belin qui va rentrer en 1721 et qui va... On va partir sur ce qu'on appelle une hydrographie de cabinet. Alors, pourquoi je l'appelle comme ça ? On va faire le pendant avec l'hydrographie de terrain un peu plus tard. Mais effectivement, l'idée, c'était cette fois-ci de recueillir toutes ces informations. Toutes les informations qui avaient été demandées par Colbert qui soient regroupées vers l'amirauté, c'est un peu le travail de Belin et de ses équipes. Ça va être de toutes les rassembler. Il le dit, il faut rassembler un nombre considérable de journaux de navigation, les lire à tous avec soin, en faire des extraits pointés et réduire les routes, rapprocher les diverses observations astronomiques reçues et connues pour les plus exacts. Et donc, c'est ça. C'est à partir de tous ces renseignements dressés des cartes qui vont permettre la navigation dans une meilleure sécurité, mais en se basant principalement sur la connaissance acquise déjà à cette époque. Il va être le premier à avoir le titre d'ingénieur hydrographe et il publiera en 1764 son petit Atlas Maritime qui va être, encore une fois, très bien accueilli, au contraire, qui va illustrer les différentes côtes telles qu'on les connaît à cette époque. Donc, vous voyez quelques exemples ici, notamment dans les Antilles où, en haut, à droite, c'est la côte de Caroline du Nord aux États-Unis. On retrouve toujours cette forme avec, bien sûr, ces capes, ces radiales, ces roses des vents qui nous donnent cette façon de naviguer. On reste toujours dans cet état d'esprit de navigation par les différents capes. La navigation est continue. On va même beaucoup plus loin. Les tours du monde s'enchaînent. Bougainville, Chabert qui va explorer la Méditerranée, les trois voyages de Coupe, de Coupe, pardon, Marion Dufresne qui va aller dans l'océan Indien Sud. On va beaucoup plus loin. On commence à découvrir d'autres mondes. Alors, j'en profite les grands voyages. Je vous présente ici un livre qui va sortir dans les semaines qui viennent qui s'appelle Découvrir le monde, Brest, port des explorateurs. Alors, c'est une petite page de pub, j'en suis conscient. Le CHUM en est partenaire, mais un grand nombre d'organismes de Brest en sont partenaires. C'est un recueil des grandes aventures, des grandes explorations qui ont été faites, je dirais, depuis l'Académie de Marine jusqu'au campus de la mer actuellement. C'est un recueil de ces explorations réalisées par un grand nombre d'auteurs brestois. Et vous pourrez bientôt pouvoir le voir et notamment ce week-end lors des Journées européennes du patrimoine puisqu'il va être mis en avant-première au service historique de la Défrance. Vous pourrez l'acquérir. Très bel ouvrage. Alors, ce qui m'intéresse dans cette partie, dans cette période, c'est en 1770, c'est le transport du temps en mer et résolu par le chronomètre de marine. Effectivement, le gros problème, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est se positionner en mer. La position de la latitude, la latitude, on arrivait à se positionner facilement et on naviguait avec. Généralement, il suffisait de mesurer la position d'un astre dans le ciel, sa hauteur, à différentes périodes. Généralement, on connaissait sa latitude. Et généralement, pour naviguer, c'est ce que faisait, a fait Christophe Colomb et tous les navigateurs contemporains de son époque. On se positionnait à la latitude du port qu'on souhaitait atteindre et on naviguait sur cette latitude-là. Mais la longitude, c'est un réel problème. On pouvait la mesurer en essayant de mesurer la hauteur, par exemple, du soleil. il faut connaître cette position par rapport au méridien d'origine. A l'époque, c'était le méridien de Paris, ensuite, c'est le méridien de Greenwich. Mais le gros problème, c'est de pouvoir se mesurer, de calculer la différence de temps entre les deux au moment où le soleil monte, on va dire, est à son zénith aux deux endroits différents. Et il fallait pouvoir avoir un temps précis à bord et pouvoir le transporter et connaître le temps au moment du méridien d'origine. Et ce temps, on n'arrivait pas à le conserver et on n'arrivait pas et on avait des erreurs. Si on se trompait d'une minute, on avait 15 minutes, au moins 15 minutes de différence en longitude. Donc, ça commençait à devenir vraiment problématique parce qu'on n'arrivait pas à se positionner. Alors, effectivement, on a commencé, on pouvait se positionner par rapport à l'estime, c'est-à-dire qu'on calculait à peu près combien de temps on avait navigué, à quelle vitesse, mais c'était encore très incertain. Alors, on mesurait tous ces objets astronomiques, les astres, le soleil, grâce à des instruments comme ceux-ci que je vous présente ici, qui sont au départ avec des astrolabes, puis après avec des sextants ou un octant, la différence étant, il y en a un qui fait 45 degrés et l'autre 60 degrés. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, ça nous permet, c'est des outils qui ont été déjà améliorés à cette époque-là, créés et qui permettaient de se positionner, d'avoir une mesure d'angle très précise. mais ce qui a vraiment révolutionné, c'est la mise au point d'un chronomètre précis par Jeanne Aryssen en 1760 et surtout, deux Français, Pierre Leroy et Ferninan Berthoud qui vont mettre au point ces chronomètres de marine qui vont pouvoir garder ce qu'on appelle un garde-temps, vraiment garder le temps à bord sur de longues périodes. Vous avez des exemples ici de chronomètres de Berthoud et Leroy et une photo en bas puisque le CHOM ensuite a été le gardien du temps pour la marine nationale, si je puis dire, il fournissait aux différents officiers et bateaux de la marine nationale ces fameux gardes-temps qui devaient être à bord et il sera encore jusqu'à quelques années maintenant. Donc voilà, c'est un des points importants, c'est ce pouvoir avoir le temps à bord qui a permis déjà de révolutionner le positionnement. Alors continuons notre chemin, on n'en est qu'en 1773, il y a encore du chemin, on va en arriver en 2020. La gravure, l'impression et la distribution des cartes font l'objet d'un privilège exclusif de l'État. C'est un décret qui a été publié à cette époque. La vente des cartes et les documents est confiée à des agents commissionnés dans tous les grands ports, une organisation qui existe toujours aujourd'hui. Effectivement, la vente des cartes, alors il y a eu un certain nombre de problèmes, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, des personnes éditaient des cartes en leur nom, ça a créé des problèmes, donc le Conseil du Roi a dit maintenant, c'est l'État qui est le seul dépositaire et qui peut diffuser ces cartes marines et c'est toujours le cas actuellement avec le CHOM qui est un organisme d'État. Alors d'autres, comme je vous ai dit, c'est ponctué, toutes ces 300 ans sont ponctuées d'évolutions de grandes recherches, de grandes découvertes scientifiques et techniques. En 1775, les lois de la place sur la marée, nous reviendrons un peu plus loin sur la marée. Ce qui va être intéressant ici, c'est en 1776, Borda qui met au point le cercle de réflexion, un cercle hydrographique, ce qu'on appellera un cercle hydrographique qui va permettre de se positionner aussi. Et faisons justement un petit zoom sur la façon de se positionner en mer parce qu'effectivement, maintenant, on arrive à avoir le temps mais il faut, pour un hydrographe, l'essentiel, c'est de savoir où on est. Repérer un objet, un danger en mer, une île, un rocher, c'est très bien. Connaître la profondeur, c'est très bien. Mais il faut savoir bien la positionner pour rendre cette information diffusable et accessible à tout le monde et que les gens puissent naviguer en toute sécurité autour de cet objet. Alors au départ, effectivement, le cercle hydrographique a révolutionné. Il s'agissait en fait de pointer un certain nombre d'amers, donc d'objets remarquables, sur la côte et de calculer, on va dire, une sorte de triangulation pour retrouver les différents angles et savoir se positionner à l'endroit où on était par rapport à ces différents amers. Alors vous avez quelques photos ici qui illustrent l'hydrographie et l'utilisation de cercles hydrographiques à différentes périodes et encore récemment dans les années 1950-60. Bien évidemment, les méthodes de positionnement ont évolué. Le système de localisation par radioélectrique, lui, a été mis en place dans les années 1950-60 et là, il s'agissait de balises qui envoyaient des signaux radioélectriques et en fonction de leur distance, on connaissait un petit peu notre position. Il fallait avoir plusieurs, recevoir différentes balises et l'intersection de ces signaux nous permettait de nous positionner. Vous avez en bas une carte qui montre la position des différentes distances de ces balises et après, en gros, il fallait se retrouver dans le bon carreau. Alors, ça évolue. Bien évidemment, ça évolue. Après, il y a le sondage par guidage radio. Donc, en gros, un hydrographe était à terre, les autres étaient en mer sur le bateau et celui qui était à terre avait un théodolite, pointait, était bien dans une direction précise et communiquait avec la vedette hétographique ou le bateau par radio pour lui dire vous êtes sur le bon profil. Je vous engage à aller voir un petit film de nos collègues de l'Amical Hydro, donc des anciens hydrographes ont reconstitué un film qui s'appelle Profilotope qui reconstitue en fait cette méthode de positionnement par guidage radio sous forme d'un petit film de quelques minutes et ça montre effectivement comment le guidage était réalisé avec costume d'époque enfin encore 1950-60 ça reste mais vous verrez tout à l'heure on a fait nettement mieux que ça au niveau des costumes. Enfin le positionnement c'est celui que l'on connaît maintenant bien sûr c'est le GPS GPS normal ou GPS différentiel avec une balise de référence mais c'est ça l'évolution actuelle pour les hydrographes c'est d'utiliser un positionnement qui est très précis parce que là on est dans l'ordre du centimètre qu'on peut positionner qui nous permet d'aller partout de faire des hydrographies sur les plages dans n'importe quel caillou ou n'importe quel endroit du monde. Donc voilà une première évolution dans le monde du métier d'hydrographe c'est cette évolution dans les méthodes de positionnement. Alors continuons notre petit voyage bien décidément les grandes expéditions continuent le voyage de la Pérouse l'expédition de Dentrecasto à la recherche ce pauvre la Pérouse vous avez ici une carte issue des archives du Chôme des îles Santa Cruz avec donc Dentrecasto qui passe à côté de l'île de la Recherche malheureusement l'île de la Recherche c'est aussi le nom de Vanicoro ce pauvre la Pérouse était là-bas il est passé juste à côté mais dans cette dans cette période-là il y a un personnage qui est très important pour nous au Chôme puisque c'est lui qui va mettre en place les méthodes hydrographiques telles que nous le connaissons aujourd'hui c'est Charles-François Botan-Beaupré Botan-Beaupré c'est un jeune ingénieur c'est un jeune qui va commencer déjà par travailler sur le départ de l'expédition la Pérouse et puis il va embarquer avec Dentrecasto à la recherche de la Pérouse parce qu'il veut mettre en pratique sa théorie et ses méthodes notamment l'utilisation du cercle hydrographique pour se positionner différentes méthodes il va partir avec lui les expérimenter revenir avec beaucoup d'informations et dans l'appendice au voyage de Dentrecasto il va publier méthode pour la levée et la construction des cartes et plans hydrographiques toute la méthodologie il va la mettre dans cet ouvrage qui va être vraiment les fondements de l'hydrographie moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui bien sûr elle évolue avec des nouvelles techniques des nouveaux systèmes modernes mais la façon de travailler elle reste là en quoi consiste cette méthode ? alors la substitution du cercle réflexion à la boussole pour des mesures d'angle effectivement avant on travaillait beaucoup avec la boussole maintenant c'est le cercle hydrographique le cercle de Borda qu'on va utiliser des dessins des vues des côtes sur lesquelles sont reportées directement les observations aux instants des stations vous avez quelques illustrations ici sur les documents en fond d'écran ou à côté du texte ce sont des documents qui sont issus des journaux des carnets de terrain de beau temps repris on peut penser on ne connait pas exactement son écriture mais on est à peu près sûr que celui qui est en haut à droite a été écrit par d'autant beau près ce sont plutôt les côtes de France de mémoire l'idée c'est de bien dessiner il fallait être un bon dessinateur pour être hydrographe bien dessiner ce qu'on voyait de la côte bien positionner les mesures qui avaient été faites vous voyez chaque morceau de rocher à son angle on va reporter ça tous les soirs sur la carte la carte est construite ce qu'on appellerait en temps réel aujourd'hui on va combiner les observations de latitude et de longitude en respectant avec les relèvements les points remarquables on va toujours bien se positionner par rapport à ces points de référence on va faire beaucoup de calculs vous voyez en bas à gauche les calculs qui sont faits pour mesurer les angles pour essayer de bien se positionner pour bien vérifier et on va combiner à la fois les observations qu'on fait à terre et en mer c'est cette méthode qui va vraiment être toujours mise en place et développée et améliorée bien évidemment au cours du 19ème siècle à partir de Beaute-en-Beaupré on va créer le corps des ingénieurs d'hydrographe les collègues qui vont intervenir à différents ingénieurs que je vais citer un peu plus loin vous allez voir vont faire partir de ce corps souvent issus de polytechniques ils vont chacun apporter leur touche à l'hydrographie à cette méthode ils vont l'améliorer ils vont apporter leurs pattes ils vont incorporer de nouvelles façons de travailler des nouveaux domaines aussi qui vont venir complémenter cette méthode à la suite de la publication de cette méthode en fait le grand travail qui va être lancé par Beaute-en-Beaupré c'est de 1816 à 1838 c'est le lever complet des côtes de France le travail ça va être de partir de Dunkerque jusqu'à Andai et la Méditerranée c'est pas lui qui fera tout mais il participera à beaucoup de ses travaux de tout relever alors vous voyez ici un extrait des annales maritimes et coloniales de l'époque les annales hydrographiques qui annoncent le travail des ingénieurs qui poursuivent je lis avec un zèle infatigable l'utile et honorable tâche qu'ils ont reçu du gouvernement pour la reconnaissance de détails des côtes occidentales de la France alors justement cette hydrographie de terrain nous l'avons reconstituée cette année pour les 300 ans d'hydrographie française avec le concours des services de communication et de production individuelle de la défense mais aussi avec l'amicale des hydrographes nos collègues hydrographes et avec l'Hermione qui nous a prêté l'équipage et la chaloupe de l'Hermione alors je vais vous passer un petit film on a reconstitué l'hydrographie du temps de Beaupont-Beaupré tel que ça s'était réalisé paré pour l'assaut paré lèvre-râme partout on met l'aviron devant une madame qui est au fond du couloir les pèles dans l'eau monsieur Salmon le vent est frais aujourd'hui oui monsieur nous allons aller prendre des sondes du côté de l'index vous prendrez soin de vérifier la petite montre marche aujourd'hui de 3 secondes vérifier également le cercle hydrographique surtout la propreté des miroirs et les miroirs sont parfaitement bien monsieur Salmon la marée n'attend pas une fois que la topographie de la côte a été établie il convient de prendre des sondes il s'agit de mesurer le fond de la mer afin de déterminer avec précision l'emplacement des roches qui seraient dangereuses pour la navigation le plan de sonde est creux et dans le creux du plan de sonde l'homme de sonde a disposé une petite couche de suif qui permet de récolter un échantillon du fond de la mer paré pour la sonde paré la brame partout tour de cour à gauche il est net 83 degrés 15 minutes 83 degrés 15 minutes 22 pieds 22 pieds sable vaseux sable vaseux l'ingénieur hydrographe mesure avec son cercle les angles formés par trois points sur la côte bien visibles du large il trace deux cercles l'un passant par A et B le deuxième par A et C à l'intersection des deux cercles se trouve le point qu'il reporte ensuite précisément sur la carte qu'il a dressée il ne suffit pas de mesurer le fond de la mer à l'aide de la sonde il faut ensuite calculer la différence qu'il y aura entre la valeur qu'on obtient et le niveau de la mer en fonction de la marée les observateurs de marée viennent ensuite auprès de l'équipe des hydrographes remettre leurs observations les hydrographes vérifient soigneusement que les observations soient cohérentes puisque de là dépend la précision des sondes que l'on va inscrire sur la carte j'ai eu du clapot pendant plusieurs journées ah donc fâcheux très bien nous continuons à reporter une mesure et madame gauche tiémont 56 degrés la technique hydrographique est mise au point par Botan-Bopré à la fin du XVIIIe siècle elle s'affine ensuite progressivement au cours du XIXe siècle et permet d'effectuer des mesures très précises très rapidement c'est une véritable révolution voilà c'est l'illustration de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure l'utilisation du cercle hydrographique le fil à plomb effectivement qui était envoyé sur le bord pour mesurer les profondeurs alors vous imaginez les côtes de France en chaloupes comme ça différentes chaloupes on faisait une mesure on notait tout et on avançait et on recommençait vous imaginez toutes les côtes de France comme ça un travail considérable qu'est-ce qui va en sortir le pilote français publié en 1822 alors le premier depuis la pente de Pemars jusqu'à l'île Dieu un travail vraiment considérable voilà quelques images de cartes publiées vous voyez qu'on a changé un peu la forme on ne retrouve plus ces grandes lignes on retrouve des sondes on a des profondeurs on a une projection on a changé vraiment la méthode de représentation et de cartographie chaque sonde a été mesurée chaque point chaque petit point noir c'est une mesure de profondeur elle a été mesurée vous imaginez un petit peu tout le travail considérable qui a été fait et pour l'anecdote Arago rencontrant Bautam Bopré et voyant tout le travail qui a été fait il lui dit mais monsieur vous devez avoir 100 ans et il n'avait pas encore fini il lui a publié son premier atlas quand il lui a dit ça voilà un autre exemple l'île de Bréa et puis bien évidemment celle-ci est un peu plus tardive mais toujours aussi des dessins et des vues des côtes qui étaient publiées dans ses ouvrages qui permettaient au navigateur de reconnaître les côtes vues de la mer et le port en question alors 6 atlas qui ont été publiés avec chacun 21 cartes générales 65 cartes particulières 31 plans de format grand aigle 15 plans de format demi-taigle enfin voyez 279 tableaux parce que on ne faisait pas que des cartes ou des dessins il y avait aussi des mesures sur la marée il y avait plein d'informations dans ces atlas c'était vraiment des ouvrages qui sont conservés au chôme tous ces documents que vous voyez ici ils sont toujours conservés au chôme alors pourquoi on les a c'est aussi un intérêt pour nous de conserver ces documents pour nous ce sont encore des documents de travail une sonde qui a été mesurée par autant peu près je vais y arriver pardon peut très bien exister et toujours présente sur une carte marine actuelle dans une zone qui ne bouge pas qui a été hydrographie il y a très longtemps qu'on n'est pas retourné c'est tout à fait possible le chôme est responsable des informations qu'il publie et c'est toujours le cas et c'est toujours le cas il doit pouvoir justifier de l'information qui est sur sa carte en gros si on a un doute sur une sonde sur une mesure de profondeur on doit pouvoir retourner à son origine et nous sommes donc capables de retourner à la fois au document ou à la carte ancienne au plan original voire au carnet de bord d'Aubot-en-Beaupré pour justifier et pouvoir contrôler que la mesure en pied du roi au fil à plomb a bien été transformée en mètre et que les mesures d'angle qui ont été faites ont bien été reportées au bon endroit sur la carte vous voyez la traçabilité elle existe toujours et elle existe jusqu'à il y a 200 ans alors cette carte marine effectivement elle a évolué elle a évolué vous avez eu déjà la première évolution on est vraiment sur quelque chose déjà qui est vraiment une vraie carte marine telle que nous la connaissons alors elle a évolué elle est passée du nord et blanc avec quelques couleurs puis à la carte couleur telle que nous la connaissons actuellement avec cette forme qui est je dirais le format international mais la façon de la faire de l'imprimer aussi a changé bien évidemment à l'époque c'était la gravure sur des plaques de cuivre alors vous voyez ici quelques illustrations de plaques de cuivre qui étaient conservées et puis de l'impression des cartes de l'époque bien sûr les techniques ont évolué avec les principes de zincographie l'imprimerie offset vous avez ici l'imprimerie du CHOM il y a encore quelques années parce que tout ça a évolué alors à l'époque bien sûr ça constituait des stocks et ces cartes marines qui étaient imprimées on n'imprimait pas une carte à la fois on imprimait un stock de cartes devait être systématiquement et doivent c'est toujours le cas une carte marine doit être à jour à jour des dernières corrections des dernières modifications donc le stock de cartes était systématiquement corrigé et nous avions des gens qui corrigeaient toutes les semaines les cartes marines le stock de cartes marines de façon à ce qu'elles soient diffusées à jour maintenant nous sommes arrivés à la carte électronique de navigation elle est produite bien sûr par des moyens informatiques elle se met à jour toute seule elle peut être elle a beaucoup d'informations derrière c'est pas une simple document papier ou une simple image c'est un document qui a beaucoup d'informations numériques dedans mais aussi qui nous permet de l'imprimer à la demande elle est imprimée directement à jour et elle est diffusée numériquement sur nos différents portails dont notre portail data.champ.fr vous voyez l'évolution depuis la carte marine papier noir et blanc jusqu'à la carte électronique ou l'impression à la demande actuellement alors on continue un petit peu notre parcours dans le temps on revient en 1829 le premier navire à voile et à vapeur de la marine le sphinx qui est mis à l'eau à Rochefort les navigations évoluent aussi avec des besoins de plus en plus importants beaucoup plus de précision dans différents endroits du monde on a besoin les navires sont plus gros sont plus rapides avec des tir en d'eau il faut une connaissance beaucoup plus précise des fonds marins et puis il faut d'autres informations en 1839 le CHOM l'ancêtre du CHOM publie le premier annuaire de marée vous avez la page de garde ici en 1839 et c'est le premier annuaire de marée au monde il a été créé par Antoine-Marie-Rémy-Chazalon vous avez son portrait juste à côté alors pour la marée la marée c'est bien évidemment quelque chose qui est important pour naviguer il faut connaître quelle est l'heure de la marée la hauteur d'eau c'est surtout la hauteur d'eau qui est importante au moment où on navigue alors à l'époque il fallait d'abord pour bien comprendre la marée il faut d'abord l'observer et l'enregistrer alors à l'époque on l'enregistrait vous l'avez vu sur le film il y avait une échelle de marée et puis il fallait lire et noter sur des registres toutes les 15 minutes toutes les 5 minutes toutes les minutes là-hautant observé alors vous voyez que c'est pas toujours très évident et puis Chazalon s'est aperçu que c'était effectivement pas très évident et puis donc on mettait des gens à côté de l'échelle de marée qui notaient sur ces carnets et puis il y en a certains qui n'étaient pas si bêtes que ça qui se sont aperçus que toutes les 6 heures ça revenait un petit peu pareil ça faisait des cycles donc ils remplissaient un peu à la main à l'avance donc il a inventé le premier marégraphe automatique c'est l'engin qui est ici en schéma et puis vous avez un exemple ici un peu plus récent mais qui est sur le même principe c'est un flotteur en fait qui va suivre les mouvements de l'eau et enregistrer sur un rouleau sur un papier c'est le dessin que vous avez en fond d'écran les mouvements de la marée et ce sont ces enregistrements qu'on va ensuite traiter et qui vont nous permettre de connaître la marée et qu'on a toujours on a près de plus de 80 000 documents comme ça d'enregistrement de la marée sur toutes les côtes de France et dans le monde qui enregistrent la marée vous verrez qu'il y a un intérêt à l'enregistrer et d'avoir ces informations voilà la façon dont on enregistre maintenant parce qu'on enregistre toujours la marée la marée elle change c'est beau être quelque chose d'astronomique c'est effectivement la relation entre la terre le soleil et la lune mais cette marée change tout le temps alors des observatoires numériques maintenant qui sont implantés sur les différentes côtes de France métropole et Outre-mer ici à l'Idex ou à Zahoudzi à Mayotte qui enregistrent en temps réel toutes les secondes actuellement la marée les hauteurs d'eau alors on l'enregistre certes mais après le but c'est de pouvoir prédire cette marée alors on avait différentes méthodes dans les méthodes et dans les systèmes qui ont perduré jusque dans les années début du 20ème siècle c'est le type prédictor c'est une machine il en reste très peu au monde on a la chance aussi d'en avoir une au CHOM et qui fonctionne encore nous l'avons remis un petit peu en état de marche cette année avec des collègues on a essayé de revoir un petit peu remettre les mécanismes en marche on a réussi à la faire tourner on n'a pas trop insisté matériel quand même fragile puisque ça a plus de 100 ans mais en fait la marée était reconstituée par un certain nombre de rouages qui redessinaient alors il y avait une sorte de calendrier c'est l'espèce de grande plaque ronde au milieu là et on redessinait on réglait en ça pour chaque port et ça permettait de tracer la marée pour chaque port sur une année et ensuite ça permettait à la personne de créer l'annuaire de marée l'étable c'est l'ancêtre de l'ordinateur qui calculait la marée je vous ai parlé du premier annuaire l'annuaire bien sûr il existe toujours c'est un document obligatoire qui est créé par tous les services hydrographiques vous avez en haut toutes ces formes depuis 1839 jusqu'à 2020 et puis comme je vous disais la prédiction de marée elle a évolué avec les techniques il n'y a pas que les documents papiers nous sommes passés par le Minitel les premiers smartphones et puis bien sûr maintenant l'internet avec notre site marée.chum.fr puisque effectivement c'est le rôle du CHUM de fournir la marée officielle en France parallèlement à ça bien évidemment encore une fois il faut d'autres documents pour naviguer tout ce qui est instructions nautiques qui vous donnent des informations pour naviguer et les premières instructions nautiques ont été publiées dès 1842 vous avez quelques exemples ici sur la photographie en noir et blanc quelques documents qui sont conservés encore une fois dans nos archives un extrait ici un extrait qui est navigué sur la côte ouest de Sumatra et puis les documents maintenant qui sont en numérique sur nos portails tous ces documents cartes marines ouvrages de marée instructions nautiques c'est la première mission d'un service hédographique c'est assurer la sécurité de la navigation c'est la première mission la mission on va dire historique de tout service hédographique et du CHUM en général et du dépôt des cartes et plans de l'époque donc fournir à tous les usagers tous les navigateurs les documents qui vont leur permettre de naviguer en taux de sécurité des cartes marines des documents nautiques et fournir l'information nautique qui va avec qui permet d'être à jour ces fameuses cartes et d'avoir toutes ces informations pour naviguer en sécurité actuellement pour le CHUM la zone qui correspond à la ZEE française je vous rappelle que la France a la deuxième ZEE au monde 11 millions de kilomètres carrés donc le CHUM a comme mission de cartographier et de fournir les informations nautiques sur 11 millions de kilomètres carrés mais en plus nous le faisons sur des zones de responsabilité historique des pays avec lesquels nous avons des accords bilatéraux notamment en Afrique ou comme par exemple à Djibouti Monaco le Sénégal encore une fois les techniques évoluent et les besoins évoluent également le premier câble sous-marin transatlantique est mis en place dès 1858 vous voyez la carte ici avec la description du fond où il a été mis en place vous imaginez que le fil à plomb à l'époque il n'y en a toujours pas de sondeur acoustique on n'a toujours que des fils à plomb on n'a toujours que des câbles qu'il va falloir envoyer à 2000 mètres de fond il va falloir passer du temps pour qu'il atteigne le fond et le faire revenir connaître les grands fonds c'est un grand challenge de l'époque on en a besoin il faut mettre des câbles sous-marins il faut qu'on commence à connaître ces fameux grands fonds alors c'est toute la particularité et tout le paradoxe de ces travaux c'est que cette carte qui est l'état des connaissances hydrographiques des fonds marins en 2020 vous montre que seulement 6% des fonds sont connus hydrographiquement parlant 94% des fonds marins océaniques sont inconnus alors bien évidemment il y a toutes les zones arctiques antarctiques et surtout les grands fonds et c'est toujours donc effectivement le cas en 2020 les zones côtières sont bien connues nous connaissons la forme des grands fonds océaniques je dis pas que c'est totalement inconnu mais si nous cherchons quelque chose de précis c'est pas suffisant on a quelques endroits qui sont connus parce qu'on a fait il y a eu des travaux de recherche sur les rides médiocéaniques les grandes structures les grandes failles les grandes rides les différents systèmes volcaniques mais voilà tectoniques donc voilà c'est tout le challenge c'est de pouvoir mesurer et c'est une des particularités et qui a été déjà donc dans cette moitié du 19ème siècle on a cherché à commencer à mesurer ça un des premiers ça a été Mathieu Fontaine-Maurie qui a commencé à faire un certain nombre de mesures vous voyez il n'y en a que quelques-unes sur sa première carte c'est celle qui est en haut à gauche et sur la carte ici en bas à droite qui date de 1905 il n'y a uniquement que 500 mesures de profondeur connues en dessous de 2000 mètres 500 uniquement sur tout l'Atlantique il y a encore du travail et il y en a encore actuellement alors pourquoi ce besoin de grand fond je vous ai dit effectivement pour poser un câble au sous-marin à l'époque il a fallu faire des mesures ça leur a mis beaucoup de temps mais il y a un autre besoin qui arrive derrière c'est par exemple la navigation sous-marine on était en surface maintenant il faut pour un certain nombre d'applications et notamment la navigation sous-marine pour les besoins de la défense il faut connaître aussi ce qui se passe au fond alors il y a un certain nombre de précédents ici je vous ai mis la photo d'un sous-marin un sous-marin américain l'USS San Francisco qui malheureusement a pris il y a quelques dizaines d'années un mont sous-marin inconnu effectivement il reste encore un certain nombre de monts sous-marins qui sont toujours inconnus dans les grands fonds océaniques il y a d'autres exemples des paquebots qui très récemment ont touché des hauts fonds qui étaient mal cartographiés d'autres besoins et nous l'avons vu précisément encore cette année la recherche de la Minerve c'était quand même le sous-marin français qui était perdu depuis bon nombre d'années il a fallu des moyens très spécifiques et une mesure très précise des fonds pour enfin retrouver cette épave qui était dans à peu près dans la zone qu'on connaissait et pour laquelle nous avions fait des mesures mais pas au point de pouvoir la détecter vous voyez je viens un petit peu sur des aspects différents de l'hydrographie tel que je vous l'ai présenté à des verts faire des cartes marines il y a d'autres applications qui ont commencé à être mises en place au sein du service hydrographique des ingénieurs hydrographes comme Plois ou Manem qui vont procéder à des relevés hydrographiques en soutien aux flottes françaises aux flottes on va dire de guerre pendant la bataille de Kinburn ça c'est en Ukraine mais aussi l'ingénieur Renault ou Rodley de Lille qui vont participer à la guerre du Tonkin auprès de l'amiral Courbet qui vont fournir les informations pour que les premiers cuirassés les premiers bateaux vont pouvoir bombarder certaines villes c'est cet aspect là aussi qui est une part importante de l'activité des hydrographes de l'époque c'est le soutien à la défense à cette époque le dépôt des cartes et plans devient le service hydrographique de la marine d'autres ingénieurs vont venir et vont commencer à travailler aussi pour les différents besoins de la défense notamment Henri Lacombe pendant la secondaire mondiale il va travailler beaucoup sur les problèmes de détection acoustique d'électromagnétisme d'océanographie vous avez ici des différentes mesures des systèmes d'océanographie qui sont mis en oeuvre actuellement ou dans les précédentes années on va le faire à la main et comme je vous disais c'est cette deuxième mission qui va qui est la deuxième grande mission du service hydrographique c'est le soutien à la défense c'est fournir au ministère aux forces armées françaises une expertise en hydro-sonographie pour la satisfaction ses besoins dans la connaissance de l'environnement aéromaritine et je vous disais tout à l'heure pour les besoins hydrographiques la France c'était 11 millions de kilomètres carrés les besoins du ministère des armées c'est 60 millions de kilomètres carrés la zone de jeu commence à devenir énorme alors à quoi ça consiste par exemple c'est de l'acoustique sous-marine estimer les bruits ambiants connaître le bruit et la propagation du bruit dans l'eau vous avez tous récemment vu le film le chant du loup au cinéma ou dans d'autres films l'action principale pour les forces armées notamment pour la lutte sous la mer ou pour les sous-marins c'est bien évidemment d'une part pouvoir être discret et pour ceux qui chassent pouvoir détecter les autres il faut donc bien connaître l'environnement il faut bien connaître l'océanographie c'est-à-dire connaître les masses d'eau et ses caractéristiques puisque les différentes caractéristiques des couches d'eau qui constituent les océans vont modifier la propagation du son dans l'eau et donc les sonars vont avoir des actions différentes et qui vont se propager différemment et vont permettre ou pas de détecter l'ennemi qui peut être caché sous l'eau ou à d'autres endroits ou vous permettre aux sous-marins de se cacher donc c'est vraiment un enjeu c'est fournir à nos forces armées françaises un avantage stratégique dans la connaissance de leur environnement dans lequel ils vont évoluer pour effectuer leurs opérations militaires un véritable avantage c'est ça le rôle du chôme mais ce rôle ce soutien à la défense il peut être d'un autre ordre dans l'exemple ici présenté c'est l'ouragan Irma qui a touché les Antilles en 2017 vous vous souvenez les îles de Saint-Barthélimy et Saint-Barthes ont été durement touchées par cet ouragan le port a été complètement dévasté et on a envoyé le BPH tonnerre bâtiment porte-hélicoptère avec du matériel il était incapable de rentrer dans le port trop de débris donc le chôme a dépêché des hydrographes avec un système déployable rapide sur Zodiac de façon à permettre avoir une connaissance précise de l'avant-plage et permettre le débarquement par les plages du matériel humanitaire encore plus récemment cet été à Beyrouth l'opération amitié vous avez tous vu les images le port a été dévasté encore une fois le BPH tonnerre est parti avec du matériel humanitaire un autre bateau a suivi il fallait débarquer mais le bateau ne pouvait pas accoster comme ça les yeux fermés dans le port nos équipes d'hydrographes avec bien sûr le service hydrographique libanais sont venus faire des mesures très rapidement dans le port vous avez la carte en bas de façon à définir s'il y avait des dangers qu'à la fois le BPH tonnerre puisse accoster mais que le commerce puisse reprendre puisque le port de Beyrouth est un des poumons principaux de l'économie libanaise donc vous voyez c'est aussi du soutien en hydrographie mais aussi du soutien qui peut être humanitaire voilà le soutien à la défense organisé par le CHOM et puis si je continue le temps tourne et on est toujours assez loin dans l'histoire la France par exemple prend en position des îles de Clipperton on commence à naviguer beaucoup plus loin les navigations évoluent l'inauguration du canal de Suez le port de Djibouti qui est créé on a besoin de plus en plus de connaître cet environnement et partout dans le monde nos ingénieurs hydrographes donc vous voyez quelques portraits ici vont naviguer et vont faire de l'hydrographie un peu partout vous avez des images que j'ai retrouvées avec l'aide d'un collègue Olivier Feuillas qui numérise et recherche toutes ces photographies anciennes vous voyez les hydrographes dans différentes situations pour effectuer leurs travaux à la fois en mer sur les côtes dans différents endroits donc ça va être ça c'est l'hydrographie dans toutes les mers du monde et c'est un petit peu la caractéristique de la fin du 19ème siècle je vous fais juste une aparté pour vous signaler une exposition l'un des ingénieurs qui est emblématique de cette période c'est Maurice Rollet de Lille une exposition va être inaugurée cette semaine et notamment pour les journées européennes du patrimoine au service historique de la défense au Quai Malbert qui retrace justement la carrière de cet hydrographe hors du commun il avait c'était un hydrographe très performant qui a fait énormément de choses mais en plus qui faisait beaucoup d'illustrations de peintures d'aquarelles qui a croqué à la fois ses collègues hydrographes mais aussi les autochtones bretons comme malgaches voilà une exposition très intéressante vous allez voir des documents magnifiques qui vont être exposés donc au service historique de la défense voilà quelques documents par exemple notamment de relais de l'île là c'est quelque chose totalement différent il va partir voir l'éruption de la montagne Pelée et il va décrire cette éruption prendre des photos à l'époque en 1902 de cette éruption ça fait partie du travail de l'hydrographe aussi de voir cette modification les connaissances du monde vont donc progresser puisqu'on va aller partout dans le monde et vous voyez ici une illustration c'est l'île des Kerguelen vue en la carte marine publiée en 1870 vous voyez que seulement quelques baies et puis une partie de la côte qui est plus ou moins connue mais assez différente et vous voyez l'évolution de la connaissance des îles Kerguelen tout au long jusqu'en 2020 et donc effectivement on revient régulièrement et on améliore notre connaissance on prospecte et on hydrographie progressivement les différentes baies et les différentes régions du monde à l'aide de différents navires hydrographiques je vous ai encore une fois sorti un certain nombre d'illustrations en fond c'est bien sûr le beau-tambeau-pré qui est notre navire amiral actuel mais vous voyez les différents navires qui ont pu être utilisés au cours du temps vapeur à voile ou plus récemment les bâtiments hydrographiques ici voilà la flotte actuelle le beau-tambeau-pré les bâtiments hydrographiques bordal à Pérouse-la-Place tous ceux-là sont stationnés sur Brest des vedettes hydrographiques nous partageons aussi du temps de bateau avec la faute sonographique française de l'Ifromer avec le baliseur des phares et balises en Nouvelle-Calédonie voilà c'est aussi un travail entre les différents organismes et une mutualisation voici quelques équipements je vais passer très vite parce que je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets mais voilà les différents équipements qui coulent par exemple le beau-tambeau-pré on n'a pas donné innocemment bien évidemment le nom de beau-tambeau-pré à notre navire notre dernier navire vous voyez on met des maragraphes des bâtissons des sonnards latéraux des vedettes hydrographiques puisque les vedettes vont être portées par les navires-mer et ensuite vont rayonner tout autour des systèmes de prélèvement pour mesurer pour prélever des sédiments mesurés par différents sondeurs acoustiques les fonds marins la magnétométrie vous voyez c'est toujours beaucoup de systèmes différents qui vont enregistrer beaucoup d'informations différentes le futur parce qu'en fait je vous parle du passé mais c'est aussi comme je vous ai dit c'est toujours 300 ans d'innovation et le CHUM continue toujours à innover et voit toujours vers l'avant nos bâtiments hydrographiques bordales à Pérouse-Laplace arrivent en fin de vie ils sont programmés vers les 2025-2027 donc un gros programme chauffe capacité hydrographique hydro-sonographique du futur est en train d'être mis en place avec bien sûr la DGA le ministère des armées pour réfléchir à nos nouveaux moyens hydrographiques du futur remplacer nos bateaux mais remplacer aussi nos vedettes nos différents systèmes et voir quels vont être les moyens de faire de l'hydrographie pour les 10, 20, 30 prochaines années bien évidemment les drones aériens sous-marins de surface vont être sans doute une des composantes importantes de cette future capacité et c'est ça aussi l'enjeu actuel pour nous c'est de préparer l'hydrographie de demain cette hydrographie nous la faisons pas tout seul nous avons été le premier service hydrographique à être créé au monde 80 ans avant nos collègues britanniques c'est toujours un petit peu on aime bien être avant nos abris britanniques surtout dans le domaine maritime on aime bien le dire surtout mais comme je vous dis c'est quelque chose c'est aussi un travail coordonné mondialement un de nos ingénieurs l'ingénieur Renault est à l'origine de la création du bureau hydrographique international à Monaco qui va devenir l'organisation hydrographique internationale qui va regrouper près de 150 de 90 membres et un certain nombre de services hydrographiques et qui va être c'est tous ensemble que nous allons et c'est toujours le cas mettre en place des règles internationales en hydrographie et le CHOM bien évidemment comme nos collègues britanniques nos collègues américains font partie des grands services hydrographiques mondiaux alors ce service hydrographique de la marine prend l'appellation en 1923 de service central hydrographique ça c'est pour la petite histoire on change de nom ce qui va être important en 1941 c'est le sondeur à ultrasons qui replace progressivement le plomb poisson c'est à dire le fameux plomb que vous avez vu dans la reconstitution vous voyez qu'on est déjà arrivé en 1941 donc pendant tout ce temps là on était toujours avec notre fil à plomb alors justement notre fil à plomb vous l'avez vu tout à l'heure avec la reconstitution réalisée par nos collègues alors ça permettait effectivement de faire des mesures mais très ponctuelles et puis effectivement dans les années 1940 les premiers sondeurs à ultrasons vont être mis en place et vont permettre de mesurer de façon linéaire et beaucoup plus rapide le fond vous avez en fond de cette image qui en fait nous vous donne la représentation du fond telle qu'elle est enregistrée par le sondeur qui est ensuite dépoyée par l'hydrographique à l'époque manuellement et puis bien évidemment tout ça ça a encore une fois évolué puisque maintenant on va avoir combiné tous ces faisceaux en sondeurs multifaisseaux qui va en fait faire une mesure en surface sur plusieurs dizaines de mètres sur le côté du bateau et en dessous du bateau qui va permettre de faire une mesure très précise beaucoup plus large en couverture mais aussi en précision vous voyez en fond d'écran une image d'une épave une très grosse épave mais la précision qui est relevée par ces sondeurs et qui va permettre d'acquérir énormément d'informations beaucoup plus précises et couvrir beaucoup plus de surface vous avez ici l'image en bas à droite c'est ce sondeur multifaisseau c'est le système qui est sous le bouton beau près qui contient c'est une sorte d'aile d'avion qui est en dessous le bateau et qui contient ces faveux sondeurs mais les techniques évoluent des fois effectivement alors on travaille beaucoup par bateau ce sont des systèmes acoustiques les systèmes visuels ne marchent pas très bien ça ne pénètre pas beaucoup dans l'eau mais il y en a un qui marche relativement bien dans le milieu littoral c'est le lidar c'est en fait un laser aéroporté porté par un avion un laser qui est de couleur verte et qui va pénétrer dans les premières dans les premières dizaines de mètres on va dire si l'eau n'est pas très turbide et qui va pénétrer dans l'eau et faire des mesures comme vous le voyez c'est l'image en fond très précise du littoral à la fois en terre et en mer et qui nous permettent d'avoir un référentiel très très précis du littoral et donc d'une quantité d'informations vous voyez des rides des structures rocheuses vraiment très précises du fond marin quelques exemples vous voyez ici on n'est pas très loin on est au niveau de la fosse d'eau et sang on a quelque chose de très joli mais surtout on a repéré une belle épave voilà le sous-marin avant le voilà après sur le fond tel qu'il a été détecté par notre sondeur le problème c'est que quand on commence à être très précis on commence à avoir des choses qui très précises mais beaucoup plus fines aussi et là c'est un banc de sable c'est le banc d'eau et sang également mais le problème c'est que tout ça ça bouge c'est bien de faire des mesures précises mais souvent on s'aperçoit que dans certaines zones on est obligé de retourner régulièrement l'hydrographie c'est un éternel recommencement c'est pas parce qu'on a fait le travail que c'est bon pour 10 ans dans certaines zones il faut y revenir régulièrement et c'est ça tout le problème de l'hydrographie c'est qu'il va falloir revenir régulièrement sur ces structures et déjà identifier ces zones qui vont être des zones mobiles des zones qui vont s'envaser des zones où des chenots vont bouger où des bancs de sable vont évoluer avec des dunes de sable vous voyez ça bouge de près 20 mètres par an ça peut bouger de plusieurs mètres en hauteur aussi là c'est latéralement mais ça peut être beaucoup plus fort que ça donc il faut revenir et acquérir de la nouvelle information parce que ça a un but toujours pour la sécurité de la navigation comme je vous ai dit tout à l'heure on arrive en 1969 sur les systèmes de positionnement on arrive donc c'est en 1969 qu'on commence à utiliser le GPS en 1971 c'est aussi un grand changement pour le service hydrographique parce qu'il devient le service hydrographique et océanographique de la marine le CHOM tel que vous le connaissez et il s'installe à Brest du côté du Bergotte vous avez en haut c'est l'image du 13 rue de l'université à Paris et l'image en bas c'est à la construction vous voyez au fond derrière c'est la partie Lambézélec il n'y a pas encore beaucoup de baisons l'entrée du CHOM actuellement mais voilà le CHOM s'installe à Brest avec bien sûr les bateaux qui sont aussi stationnés sur la base navale les premiers systèmes d'acquisition numériques et traitement des données hydrographiques en version numérique arrivent en 1974 vous voyez quelques images ici du travail qui était fait bien sûr au départ manuellement les cartographes qui vont travailler manuellement mais tout ce système va se numériser si je puis dire avec l'acquisition qui va se faire de façon numérique vous voyez quelques images en bas mais aussi le travail du cartographe qui va tout doucement devenir aussi numérique ces 300 ans d'hydrographie c'est aussi une quantité impressionnante d'informations qui ont été collectées dans nos archives historiques dont je vous parlais tout à l'heure c'est près de 200 000 documents papiers j'ai été venu il y a 2-3 ans parler justement de ces documents vous montrer ici même un certain nombre de ces documents qui sont je dirais plus beaux les uns que les autres généralement on s'y perd qu'on commence à les ouvrir c'est tellement trouver des choses impressionnantes c'est des plans des cartes marines anciennes des maragraphes donc des enregistrements de la marée des photographies des ouvrages près de 200 000 documents qu'on exploite donc toujours comme je vous l'expliquais tout à l'heure mais aussi c'est les bases de données maintenant nous avons dans notre base de données générale qui contient on va dire les objets qui vont être présentés sur la carte marine notamment 95 000 objets 95 000 objets qui bougent dans le temps puisque des épaves des feux des amers du balisage des câbles sous-marins des zones réglementaires des points géolithiques tout ça ça bouge ça évolue d'un jour au l'autre une bouée peut être déplacée une épave peut arriver donc tout ça c'est entretenu tous les jours et les mesures de profondeur c'est 11 milliards de sondes actuellement dans notre base de données et c'est avec les nouvelles techniques sondants multifaisseaux l'IDAR et bientôt les drones c'est c'est une croissance exponentielle et justement on pense que cette inflation des informations qu'on collecte régulièrement maintenant qui vont être acquérisées par nos différents bateaux et systèmes va être multipliée par trois et dans notre objectif de la capacité hydro-sonographique du futur il va falloir aussi réfléchir à comment gérer cette information comment la traiter on peut pas faire mettre des personnes derrière ou alors ça devient irréalisable on commence à réfléchir sur des techniques d'intelligence artificielle donc c'est ça aussi le chum du futur c'est essayer de trouver des nouvelles solutions rationaliser et automatiser nos méthodes de travail numérique et derrière ça il faut aussi avoir les techniques les moyens informatiques et donc récemment nous avons reconstitué notre data center de façon à avoir un système qui fonctionne qui soit en capacité de conserver et d'archiver et de travailler avec l'ensemble de ces informations que nous collectons quelques dates encore rapidement la convention de Montégobet qui va régir les limites maritimes des frontières maritimes des différents pays la tempête de 99 la tempête de Xintia le changement de statut du chum qui intervient en 2007 qui devient un établissement public à caractère administratique sous tutelle du ministère des armées avec son siège associé à la Brest pourquoi je vous parle de ces tempêtes de la convention de Montégobet parce qu'avec l'arrivée justement de changement de statut le chum va avoir une troisième mission des nouveaux besoins des nouveaux enjeux et le chum va apporter son soutien à toutes ses composantes du développement économique durable de l'océan je vous ai montré le chum va acquérir énormément d'informations diverses et variées sédimentologie bathymétrie magnétisme océanographie marée courant j'en passe toutes ces informations effectivement elles vont servir à l'hydrographie elles vont le servir au soutien au ministère des armées mais elles vont servir on sait qu'elles peuvent servir à d'autres personnes à d'autres besoins et c'est ça qui a été mis en place c'est soutenir l'économie maritime d'autres besoins et fournir ces informations ces bases de données à d'autres besoins et notre expertise derrière quelques exemples rapides je vous parlais de la marée bien évidemment on continue à l'enregistrer on a implanté des marées graphes partout sur les côtes de France métropole, outre-mer même en Méditerranée ça peut choquer du monde qu'on mette des marées graphes en Méditerranée parce qu'effectivement la marée est assez réduite mais pourquoi ? parce qu'ils vont servir non pas uniquement à calculer des horaires de marée pour aller à la pêche à pied ou aller à la plage ou pour naviguer mais pour d'autres applications et c'est justement ça que nous allons soutenir avec cette troisième mission notamment l'évaluation des risques je vous ai mis ici une illustration de la tempête de Xintia et l'enregistrement de la marée qui a été faite par le maré grave de la Rochelle lors de cette tempête il y a eu une surcote c'est-à-dire une surélévation du niveau de la mer qui a été enregistrée de 1,53 m rappelons que ce jour-là c'était une marée de 105 donc un très fort coefficient et la tempête est arrivée à la Rochelle au moment de la pleine mer c'est la surimposition de ces trois facteurs qui va faire que nous allons avoir le drame que nous connaissons donc ça nous permet de caractériser la tempête qu'il y a eu mais quand on retourne dans nos archives et quand on regarde les enregistrements anciens de la marée qui ont été faits à Fort-Boyère qui est juste à côté de la Rochelle et bien on retrouve une tempête exactement similaire à Xintia intervenue en 1885 qui va faire une surcote de 1,63 m ces archives connaître le passé va nous permettre aussi va permettre aux personnes d'évaluer ces risques à quelle fréquence vous revenez ces tempêtes est-ce qu'on a déjà eu cette tempête est-ce que c'est quelque chose qui est courant pas courant dans l'évaluation des risques on va utiliser ces archives et notre connaissance de la marée historique pour évaluer ces risques par exemple d'inondation autre utilisation on va dire annexe de la marégraphie de nos marégraphes c'est que la marégraphe enregistre le niveau de l'eau mais également le passage d'une vague de tsunami alors quand il enregistre c'est un peu trop tard pour l'endroit où il l'a enregistré mais ça permet de participer au réseau d'alerte et d'alerter les autres donc nous participons et comme la France a des marégraphes implantées partout dans ses territoires métropoles mais aussi en Outre-mer le réseau de marégraphes du CHOM participe aux différents réseaux d'alerte aux hauts tsunamis existant dans le monde voilà quelques exemples dans le Méditerranée occidentale érosion côtière bien évidemment les cartes marines que nous avons et les documents cartographiques que nous avons anciens nous permettent d'avoir une idée de l'évolution du trait de côte ça c'est l'embouchure de la Gironde le trait rouge représente le trait de côte en 1820 sur le fond de la carte actuelle vous voyez que ça a sérieusement changé dans la région et ça permet de caractériser les régions côtières je continue encore une fois sur la marée la marée nous l'enregistrons effectivement depuis très longtemps et à Brest particulièrement ça fait près 300 ans que nous avons des enregistrements du niveau moyen de la mer et comme le montre cette courbe vous voyez que la hausse du niveau marin nous l'avons enregistré sur ce marégraphes de Brest avec les différentes variations mais surtout les différentes ruptures de pente les accélérations on va parler comme ça de cette hausse du niveau marin et ces informations nous allons bien sûr les fournir aux climatologues au groupe intergouvernemental d'études du climat le GIEC pour essayer de caractériser l'évolution future peut-être de ce changement climatique ou du moins de cette évolution du niveau des mers vous voyez donc avec la marée le simple enregistrement de la marée qui était initialement fait pour réduire de la marée les mesures qui ont été faites ou pour prédire de la marée pour pouvoir naviguer va servir à la fois pour prédire les risques d'inondation mais aussi participer au réseau d'alerte au tsunami ou faire de la climatologie un autre exemple les limites maritimes nous allons participer le CHOM va calculer en soutien au ministère des affaires étrangères pardon va permettre de calculer les espaces maritimes français les frontières maritimes françaises qui vont être ensuite négociées au niveau de l'ONU ou avec les différents pays tiers pourquoi le CHOM parce que bien évidemment c'est de la cartographie il faut connaître les fonds marins la ligne de base d'origine est calée sur le niveau des plus basses mers encore une fois vous voyez que la marée sert encore une fois à ce cas là le CHOM participe et après je vais m'arrêter là dessus sur ces différentes illustrations de cette troisième mission de soutien aux politiques publiques maritimes c'est ouvert à participer à des projets européens de politiques publiques définir quelles sont les activités dans les milieux maritimes et donc rechercher quelles sont les différentes activités quelles sont les différentes zones les différents enjeux les conflits qui peuvent avoir lieu entre les différentes activités qui peuvent y avoir à la fois dans un même pays mais aussi au sein de la communauté pour l'implantation encore une fois par exemple des sites d'énergie mer renouvelable pour l'implantation des hydroliennes en mer bien évidemment il va falloir avoir une étude précise des fonds marins pour finir le CHOM aujourd'hui c'est 550 personnes vous en avez à peu près 500 à Brest sur le site du Bergote ou sur la base navale 25 à Toulouse quelques personnes à Saint-Mandé à Paris deux sites qui font réserver l'ensemble du personnel du CHOM Nomea et Papette c'est 870 cartes marines papier qui sont diffusées 750 cartes électroniques de navigation qui sont également diffusées et qui sont mises à jour régulièrement juste pour finir en complément de cette présentation il y a un certain nombre de documents et d'expositions qui vont être mises en place il y a une exposition virtuelle qui est disponible sur notre site internet www.chom.fr il y a un livre d'accompagnement qui vient d'être édité par aux éditions Le Cus Solus qui a été réalisé par notre ancien directeur Gilles Bessereau et Hélène Richard une bande dessinée est actuellement il va bientôt être publié sur sur Beaute-en-Beaupré vous avez une exposition qui débute actuellement au service historique de la défense à Vincennes et nous avions une exposition qui était prévue aux ateliers des copiciens cette année qui est reportée l'année prochaine mais voilà elle est prête nous sommes dans l'estartique blanc qu'on est en train de redéfinir les nouvelles dates mais vous pourrez suivre pendant plusieurs mois les voir et voir dans le détail que j'ai pu vous présenter aujourd'hui voilà c'est un parcours rapide j'ai même encore une fois dépassé je vous avais dit que j'étais bavard j'ai encore prouvé que c'était le cas je vous remercie de votre attention vous aurez énormément d'informations dans ces livres dans ces expositions j'espère vous avoir montré que le CHOM et son ancêtre le dépôt des cartes et plans ça a toujours été des services à la pointe de l'innovation à la pointe de l'exploration et de nouvelles technologies je vous remercie